Allez là ! Bon moi je sais pas vous mais je suis dans la merde C'est Halloween le week-end prochain, je n'ai rien préparé, je n'ai aucune idée de make-up Enfin peut-être dans ma tête mais clairement il est trop tard pour pouvoir faire quelque chose d'élaboré Comme j'aime faire les autres années précédentes Donc à situation désespérée, grand moyen Et c'est pour ça que j'ai sélectionné une dizaine d'astuces trouvées sur TikTok Pour pouvoir faire un make-up assez convenable pour cette soirée qui va arriver Que ça soit pour faire du faux sang ou du faux latex On va aussi voir par exemple des idées de liner ou en tout cas de mise en beauté Pour cette soirée d'Halloween Il faut surtout utiliser des objets qu'on peut acheter en supermarché Bon moi j'avais la flemme, j'ai commandé sur Amazon Mais si jamais tu veux les retrouver, je mets tout dans la barre d'infos Si tu as Amazon Prime, normalement tu pourrais les avoir avant le jour J Donc ça peut être parfait pour toi Avant de piquer les idées, abonne-toi, like, commente, active la petite cloche Comme ça au moins tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo Et dis-moi toi dans les commentaires quels sont tes plans pour cette fête Et aussi quelle idée make-up tu as apprécié dans cette vidéo Que tu vas réutiliser pour samedi soir, c'est samedi, c'est dimanche, ce week-end quoi Si tu veux après partager des photos, tu peux me rejoindre sur Instagram, TikTok ou Facebook Et tu peux me partager ça en MP, ça me fera plaisir de voir ton travail quoi Alors pour cette première astuce, on va faire du faux sang Pour réaliser du faux sang, il faut alors du sirop de maïs Moi personnellement j'ai vu que je pouvais le remplacer par du sirop d'érable, tant mieux Alors le seul souci, c'est comme le sirop d'érable est plus liquide Normalement il faut mettre de l'eau si on met du sirop de maïs Donc moi je ne vais pas mettre d'eau non plus Donc en fait je vais récupérer que le sirop d'érable, c'est parfait Il faut ensuite des colorants alimentaires et de la fécule de maïs, la maïzena Donc on va commencer, moi je vais verser donc 6 cl de sirop d'érable dans un espèce de bol Alors pour le colorant, elle a dit qu'il faut le rouge, il est là, le vert et le bleu Le bleu il est là, super Je vais ajouter du coup la pointe en rouge, voilà Ensuite elle dit 2 gouttes du vert 1, 2, et 5 gouttes de bleu En mélange, ça m'a l'air un peu sombre mais franchement pourquoi pas quoi Et pour terminer maintenant il faut une cuillère à café de maïzena Et voilà Évidemment ça fait des grumeaux, sérieux Bon maintenant que j'ai mélangé comme j'ai pu, je vais laisser reposer 10 minutes Et comme ça on va pouvoir passer à la deuxième astuce Allez pour cette deuxième astuce, on va faire ce que la dame appelle elle, une pâte à cicatrices Et en fait c'est très simple, apparemment il faut de la vaseline et de la farine Il faut une dose de vaseline pour deux doses de farine Donc ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre ma, comment ça s'appelle cette chose déjà Ça là, comment ça s'appelle ma cuillère à café Genre un truc comme ça là Au final ça prend rien du tout Je pourrais même la réutiliser Et donc je vais y apporter deux cuillères à café, vous verrez compris Et maintenant on mélange Pour que ce soit la bonne teinte je vais rajouter un tout petit peu de fond de teint Genre une mini pompe, ouais voilà Et je continue à mélanger Je vous dis la vérité c'est un peu chiant à mélanger Du coup j'utilise deux cuillères là Mais à force de la travailler je commence à arriver à avoir une pâte quand même qui est assez modulable Mais par contre je la trouve quand même assez sableuse et je comprends pas pourquoi Ah bah en fait si c'est bon les gars j'ai compris, j'ai pris de la farine de sarrasin Donc je pense que ça doit pas être bon pour ce genre de recette Faudrait vraiment de la farine blanche je pense Je vais voir si j'en ai Évidemment la seule chose que je pensais que ma mère aurait, elle l'a pas Donc j'en ai pas à disposition Elle a l'air très sableux, vous voyez c'est pas Je sais pas, j'arrive pas à avoir la même forme qu'elle Donc je pense que vraiment la farine fait beaucoup Donc là on va recommencer avec de la maïzena cette fois-ci Franchement ça m'a l'air vraiment pas mal en vrai là je suis trop content Pour avoir déjà travaillé avec du latex solide, enfin en tout cas avec les pâtes comme ça Franchement là on est pas mal, on est vraiment sur quelque chose qui s'y rapproche La texture elle est ni trop visqueuse et pas trop ferme donc ça c'est parfait Et franchement vous voyez la différence Avec la maïzena ce qui est beaucoup plus grasse, enfin franchement c'est vraiment parfait je suis trop content Allez maintenant c'est parti pour la troisième astuce ou du moins la troisième idée Cette fois-ci c'est en fait une astuce pour normalement du latex liquide Mais comme nous on vient de faire du latex solide et du faux sang Vous avez bien compris qu'on va le détourner Donc ça va nous permettre aussi de tester la pâte si c'est vraiment efficace Dans une organisation que la dame propose en fait une forme de déchirure, de griffe L'avantage avec le latex liquide c'est que vraiment vous pouvez faire vraiment des petits effets de peau arrachée Là on va faire vraiment plus un effet cicatrice grossière quoi mais bon Je pense que je vais le faire ici là sur ma joue comme si on m'avait arraché sous l'oeil Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit bout de la pâte que je viens de préparer Je vais la réchauffer au milieu de ma main et je vais former un espèce de petit boudin quoi Et du bout de mes doigts je vais estomper un peu les bords pour avoir une meilleure accroche de toute manière sur ma peau On va dire que ma forme elle est faite Je vous avoue c'est un peu compliqué à travailler du moins il faut y aller vraiment doucement Et là maintenant on va faire comme l'astuce fait c'est à dire la cicatrice au milieu on va l'écarter au milieu J'ai jamais appliqué un fond de teint aussi vide de ma vie quoi bon bref on a compris l'idée quoi Donc là c'est le moment vérité on va faire comme elle c'est à dire qu'on va passer au milieu pour essayer de faire une craquelure Pour ajouter un peu plus de réalisme même si je trouve que ça se voit un peu la pâte Je vais prendre un pinceau je vais prendre un petit brin ici que je vais ajouter un peu par dessus pour faire le côté un peu pauvre Vous savez la peau quand elle est arrachée comme ça elle est plus foncée j'ai ajouté le faux sang que je viens de faire aussi mais Franchement c'est pas mal hein ça rend vraiment bien j'adore j'aime beaucoup La pâte sans mentir assez facile à travailler elle colle assez bien la peau Bon il faut juste une petite prise en main mais franchement très agréable Et le faux sang au final je trouve qu'il rend mieux que dans le bocal comme ça Donc à voir comment vous vous le percevez derrière la caméra mais là en vrai franchement ça peut vraiment passer correct quoi Concernant le faux sang j'avais un peu peur qu'il soit un peu trop foncé mais au final ça passe tout seul Et c'est vrai que franchement il est ultra bon et ça je pense que ça peut être génial Vous savez si vous faites des cocktails ou quoi vous les mettez dans les pipettes Et vous savez les pipettes insérées comme ça ça fait une petite animation on va dire qui est vraiment marrante et sympa Voilà je vous partage mes idées c'est comme ça c'est entre nous Après voilà j'ai quand même mis un peu de couleur etc en 2-2 mais je veux dire si je prends plus de temps à bien estomper mes bords A peut-être la disposition peut-être qu'il faudrait pas la mettre ici peut-être un peu plus sur le bajou etc Franchement on peut avoir quelque chose qui rend très très bien Glastuce numéro 4 maintenant on va voir comment on peut faire pour faire des fausses dents de vampire Selon là selon elle il faut donc des faux ongles et une lime à ongles d'ailleurs qui est ici Franchement ce kit génial tout est fourni ensemble ça c'est trop bien Et aussi de la colle pour les dents là mais moi malheureusement ça j'en ai pas ça vous pouvez le trouver en pharmacie j'imagine Du coup je vais mettre vraiment une pointe une toute petite pointe de colle à ongles qui fournissent dans le pack Ça je vous le déconseille je le fais vraiment pour tester mais si vous devez faire la soirée il vaut mieux vite aller en pharmacie en acheter une Vous demandez à votre grand-père grand-mère qu'utilisez cette colle là mais bon écoutez c'est pour la science Donc là étape 1 on va sélectionner la bonne forme pour les dents Maintenant que j'ai trouvé la bonne taille par rapport à ma dent je vais venir la tailler à l'aide de mon coupe-ongles Donc là c'est bon je pense que j'ai une forme qui est assez correcte Je vais venir la reporter sur ma deuxième dent et du coup j'aurai mes deux qui seront prêtes Là j'ai mes deux petits crocs je vais vraiment mettre une pointe 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 juste pour que ça tienne et je vais les enlever directement Mais vous vraiment allez à la pharmacie si vous voulez vous faire un vampire parce que c'est le plus safe pour vous quoi Bon au final je vais prendre de la colle à faux cils celle-ci elle est noire donc je vais vraiment mettre une petite pointe Parce que là rien qu'en essayant de couler la colle à faux ongles j'en ai sur les doigts et franchement ça m'a l'air vraiment trop trop fort pour mettre ça sur mes dents En plus elle est noire cette colle non mais vraiment rien ne va rien ne va Bon allez ça tient pas ça commence à me saouler en tout cas vous avez compris L'idée est bonne franchement ça fonctionne super bien Je vais faire ça comme ça à la limite vous pouvez appréhender la forme Mais là très clairement j'arrive pas quoi et ça me saoule Donc bon avec la bonne colle franchement une très très bonne idée La cinquième astuce est pour se faire des petites cornes de démons Alors pour se faire on aura besoin de deux éponges triangulaires comme celle-ci De la peinture rouge et noire et après aussi de la colle Elle elle met du latex dans la vidéo moi je vais mettre de la colle à faux cils parce que je n'ai pas de latex Donc dans un premier temps elle prend les petites éponges et elle les taille à l'aide d'un ciseau pour faire une forme de corne quoi Je coupe au niveau des angles pour essayer d'arrondir au maximum Elle elle dit qu'elle garde les petites stris comme ça parce qu'au moins ça fait un effet de texture donc pourquoi pas Maintenant on va faire la deuxième Donc voici mes deux petites cornes Donc je vais les badigeonner de rouge à la base ça c'est de la peinture pour le corps Et le temps que ça sèche je vais me faire le front rouge comme ça au moins ça fera une meilleure intégration des cornes Et ça si vous appliquez du coup des fards gras comme ça ou des peintures sur le visage comme celle-ci liquide Je vous conseille à surtout très très bien poudrer On se rappelle la vidéo de l'année dernière où justement si vous voulez après retravailler dessus Rajouter des contours ou des ombres etc c'est vraiment indispensable Et après je vais ajouter du noir sur la pointe et à la base pour donner un peu plus de relief à tout ça Donc là vu qu'elles sont ultra légères je peux cette fois-ci utiliser la colle à faux cils Que je vais bien bien imprégner déjà dans un premier temps sur ma peau puis après à la base de la corne Là je vais récupérer mon noir je vais venir en passer juste un peu à la base comme ça sur le contour et donner plus une impression d'intégration quoi Bon bah voici les gars franchement encore une fois ce petit hack il est assez utile ça peut se faire très rapidement Là dites vous que les cornes sont même pas encore sèches Après encore une fois tout dépend du temps qu'on y met moi pour les cornes je les ai fait quoi j'ai coupé ça en 2-3 minutes J'ai peint en 2 secondes le plus long ça a été finalement de faire le teint et encore franchement c'est très très rapide Je sais pas ce que vous en pensez vous franchement dites moi dans les commentaires mais franchement je trouve ça assez efficace quoi Bon c'est sûr que c'est pas non plus la folie mais quitte à rien à voir il vaut mieux quand même tenter quelque chose et c'est vraiment pas mal Allez on se retrouve pour cette 6ème astuce et là cette fois-ci j'ai besoin de chair fraîche pour faire Chair fraîche ouais Ça fait pas 15 minutes qu'on est là C'est la 4ème fois que je vais tester ce liner mais bon c'est un nouveau liner que je viens d'acheter je le connais pas J'ai du mal avec les liners comme ça de base mais au moins ça m'entraîne On se retrouve avec Le caribou Le caribou sur Twitch Twitch Sur Twitch Alors qu'est-ce que t'as prévu toi pour Halloween ? J'ai prévu de faire un stream 24h pour Halloween avec plusieurs jeux d'horreur Oh Et le dernier Dark Pictures Dark Pictures c'est pas Little Ops Non non Il s'appelle Little Ops c'était celui d'avant ça me tue moi Tout à fait il s'appelle House of Ashes Voilà Ensuite il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Visage et ce sera entrecoupé par des jeux multiples Par exemple comme Phasmophobia Mais en gros c'est un stream pendant 24h Qui commencera dimanche à 16h et qui finira lundi à 16h Tout va bien et comment on fait pour te retrouver ? Twitch.tv slash le caribou Et le lien est dans le ? La barre d'infos Dans la barre d'infos de la vidéo Solène ? La barre d'infos de la vidéo Je pense que vraiment c'est une très bonne astuce à faire c'est un très bon truc mais il faut vraiment s'entraîner parce que trop galère quoi Ne bouge pas tes yeux Solène Ne les bouge pas Mais fixe un point Mais c'est dur Oui je fixe Est-ce qu'il voulait sécher ? Ça va pas marcher si tu fais par dessus Solène tu... Voilà ça y est Moi j'en peux en plus Je monte pas les couilles On le finit dessus je sais J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Y'a quoi y'a un truc ? Y'a rien Allez Solène supplie là Regarde moi Ok Ok Ouais 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 Je vais me détendre Solène Mais très clairement là tu acclignes les yeux quand il fallait pas Ferme les yeux Voilà et détends toi Ça va C'est correct Voilà il faudrait préciser certains traits Rattraper d'autres parce qu'il y a un manque d'épaisseur Je pense qu'en fait les gars Il faudrait que lui du dessus soit un peu plus haut Mais très clairement j'ai la flemme de recommencer T'en penses quoi ? Non c'est bien Si c'était un peu mieux maîtrisé t'aimerais bien ? Ouais Je pense que c'est ça en fait Il faut vraiment s'entraîner avec Mais en vrai ça va Après bon c'est une bonne astuce Mais est-ce qu'à faire quand on sait pas maîtriser le liner ? Non je crois pas C'est peut-être le plus facile c'est sur toi même non ? Je sais pas Allez c'est parti pour la septième astuce Et là cette fois-ci on va faire une forme de petite araignée Sur la fin d'un liner que je trouvais très très beau En plus ils ajoutent un peu de strass Donc qui dit strass dit brillance Qui dit brillance D'ailleurs on va partir sur un liner normal Vers là ? Non sur lui Ah oui Ah maintenant en descendant Elle fait la forme qu'on veut Ça tombe pas ? Je suis ultra fier de moi Par contre le seul problème C'est que j'ai peur que les strass Soit pas la bonne taille Non si c'est parfait Parfait C'est dimanche Bah écoute Je suis fier de moi Premier coup premier test Tu veux voir ? Vas-y Oh elle est bien T'as vu ? Moi je trouve que tu vois ça c'est une très bonne idée Ça dynamise un peu la chose et ça change je trouve C'est un peu moderne C'est moderne Tu vois si l'huile était très bien fait Franchement ça peut être vraiment un beau Une belle combinaison En tout cas je suis ultra fier de mon araignée Elle est trop belle Astuce numéro 8 Là on va faire justement un effet de coulure de sang Sur l'arcade Ça j'ai beaucoup aimé ce délire là On va utiliser un rouge à lèvres liquide Et n'empêche l'effet après coup là Ça fait un petit moment que je l'ai Franchement je le sens même plus Il est toujours là ? Oui Le sang il est toujours là ? Oui Il a bien séché ça fait correct ? Il a bien séché Il a bien séché Séché ? Franchement je le sens même plus c'est génial Ah c'est vraiment super C'est vraiment incroyable On prend un pinceau très très fin On prend un rouge à lèvres liquide Je vais l'appliquer sur ma main Pourquoi tu ne mets pas directement dedans ? Si tu ne m'as pas l'idée Pourquoi tu ne le dis pas avant ? Et maintenant on va dessiner du coup des gouttes de sang Et là maintenant on va appliquer les salles Mais je vais peut-être chercher une pince à épilée Parce qu'avec le doigt c'est un peu compliqué Oui Quelle est ta plus grande peur à toi ? Les films Quels sont les films qui te font le plus peur en général ? Les fantômes Du coup la possession t'as dit ? Oui Ok Et toi ? Moi c'est des zombies Ah bon ? Tout ce qui est morsure, déchirure, coupure Ah ça me dégoûte Ça et tout ce qu'il y a en dessous C'est genre les gens qui montent les escaliers etc Où tu as des gros plans sur leurs pieds Tu sais que ça arrive en dessous Ça ça me... Franchement c'est pas mal C'est pas... Oh j'adore cela J'adore Avec l'araignée Regarde Allez là c'est parti pour le neuvième La neuvième astuce Qui est pour faire des lèvres paillotées Parce que t'aimes n'est-ce pas ? Oui les paillettes c'est ma passion Tu veux le mettre toi-même Parce que moi les lèvres j'ai du mal C'est pas le net Arrêtez de juger En tout cas je suis grave content de ma panoplie de paillettes Franchement ultra cool Tu vois moi je pense qu'on va partir Tu me gratte ? Sur celle-ci qui sont un peu orange-rouge Franchement grave belle Quand il faut y aller au doigt c'est mieux Bah vas-y au doigt Détends Et t'en es sur les dents T'as du rouge sur les dents C'est lourd Dommage que j'ai pas des grosses grosses paillettes C'est ça qui est chiant Nous t'aimes pas ? Y'a pas des paillettes elle Elle a vraiment des grosses grosses paillettes quoi Bah écoute je suis déçu parce que je pensais que mes phares Tu vois ils se les rendent mieux En fait au final ils sont pas assez pailletés quoi T'aimes pas la bouche ? Solène ? Est-ce que tu peux apprendre à faire semblant pour ma chaîne YouTube ? Est-ce que tu l'aimes la bouche Solène ? Ouais vraiment c'est une bonne idée Le dixième c'est quoi ? Bah je sais quoi ? Moi non plus je sais pas ce que c'est toi le dixième Bon bah écoutez voici un peu les astuces En somme franchement avec un peu de pratique On peut se les faire en dix minutes maximum pour chaque chose En vrai on peut bien s'en sortir En tout cas dites moi dans les commentaires Quelles astuces vous a le plus plu ? En tout cas gros coup de coeur quand même pour le faux sang Ça le latex maison aussi Et toi c'est quoi que t'as préféré ? L'araignée L'araignée franchement je trouve que c'est une trop bonne idée En tout cas voilà c'est sûr que bon c'est pas non plus des make-up exceptionnels Mais en attendant quand on est comme moi Qu'on a rien prévu pour la soirée d'Halloween Ça peut quand même dépanner ça fait quand même bien sa job N'hésitez pas du coup à rejoindre la chaîne Twitch de Le caribou Abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche Parce qu'on est tous... Ah tu m'as fait mal On vous souhaite un bon Halloween Et on vous dit à la prochaine vidéo Bonne... Vas-y fais-le tu peux le faire Tu peux le faire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz